et bien le bonjour à tous aujourd'hui on va reprendre ceci un petit sega cd2 américain et qui a un petit problème c'est à dire que ce cette machine là on est venu toute la refaire on a changé tous les condensateurs on a changé le bios mais 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 ça arrive à lancer les cd audio mais ça n'arrive pas à lancer les cd de jeu et le problème pourrait venir d'une mémoire rame sachant que quand on a mis notre cartouche de diagnostic avec une robe de diagnostic il nous affiche bien qu'il y ait un problème mémoire donc ce que j'ai fait c'est que j'ai bien sûr en regardant sur internet je ne suis pas devant en regardant sur internet j'ai vu que quelqu'un avait exactement le même problème est en fait c'est une mémoire cache qui vient tout simplement récupérer les datas du jeu les stocker dans la dans cette mémoire pour ensuite venir lancer le jeu et sauf qu'en fait cette mémoire là si elle n'est pas accessible le jeu va tourner en boucle la lecture du jeu va tourner en boucle et ça ne va pas se lancer donc ce que l'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va venir tout simplement remplacer cette mémoire j'en ai commandé qui me viennent tout droit d'allier express en espérant qu'elles ne sont pas à arriver défectueuse et on va venir remplacer tout ça et s'assurer que ça fonctionne bien parce qu'en plus de ça la lentille se lance hyper bien c'est très très propre ce qui se passe et donc on a nos deux puces qui sont juste ici on voit que tous les condensateurs ont été remplacés ça aura été du taf 1 de remplacer tous les condos là dessus qui viennent de chez console five qui plus est donc ils ont tous été remplacés bon il me fait chier le je sais pas si c'est ça que je dois faire ça sinon ça correction flash ça fait quelque chose rien du tout n'est pas de flash iso retour ouais un écouteur à laissé comme ça merci pas vite pour les 100 bits c'est très gentil merci beaucoup c'est beau tous et condos effectivement ils sont très très beaux de la qualité qui plus est on s'était trompé d'ailleurs de deux kits c'était assez marrant bon ça n'a pas posé de problème on a réussi à se rattraper à retomber sur nos pattes comme on dit alors c'est cool c'est que sur ces deux là potentiellement on va pouvoir y aller à l'air chaud ça c'est cool ça va nous faire gagner un peu de temps je vais prendre directement ça hop hop on prend le tapis en silicone un toujours on vient faire notre petite réparation donc un pour rappel le bios qui a été remplacé tous les condensateurs et ben maintenant ces petites choses là c'est ce qu'on brilla comment ça va on va s'arrêter là chaudement et toi chaudement aussi là on a un petit 28 pour l'instant ça monte doucement donc ça va je vais pas trop me plaindre on a connu bien et pour l'instant c'est tout doux on va dire merci on va prendre du flux on va faire les choses bien une fois de plus sur ce genre de petites machines là elles sont assez fragiles donc on va faire les choses bien ça on le met de ce côté là on va prendre ceux ci cela ça ainsi le laitin juste là on prend la petite à l'une qui va bien pourquoi la vega 64 a été testée et fonctionne parfaitement bien que je suis trop content je vais pouvoir la mettre en vente mais j'ai du coup je vais en profiter et on verra bien si elle tient mais la 2000 801 qui m'a été offerte et qu'on a réparé en changeant une v-ram je l'ai comment ça peut je vais la ramener je vais la mettre dans ce pc là dans le pc de stream je vais faire ça cet après main et donc la 1080 terry 1080 ira dans le salon et la 2080 ti ira ici comme ça ça me permettra de la tester plus en profondeur et de pose surtout d'avoir accès aux technologies rtx notamment le rtx boy c'est tout en natif dans dents obs peut-être un son un poil meilleur alors ce que je vais faire pour me faciliter la des soudures je vais venir renouveler mes soudures jean avec de l'état comme ça je vais venir avec l'air chaud comme ceci qu'on s'en fou ainsi ça fait des ponts c'est pas grave le but c'est uniquement de renouveler les soudures pour faciliter la dessous dure ensuite on va prendre l'air chaud on va reprendre du flux on va en remettre l'air chaud on va se mettre un petit 380 degrés c'est très bien on va mettre une petite protection autour ah oui il y aura une xbox one x aussi en vente bientôt là si c'est pas cet après même ce sera demain mais appareil à one x qui fonctionne parfaitement bien et l'on l'a testé en live un des seuls composants à protéger un c'est lui c'est un petit condensateur chimique et eux qui sont assez sensibles à la chaleur donc on prend pas le risque déjà on va vérifier un truc c'est que les puces qu'on a reçu sur les bonnes c'est xk 58 64 cm c'est ici à 58 cm 70 elle elle donc c'est exactement les mêmes cd sony qui est plus à donc c'est bon le tas de ton classement d'hier quelque part je l'ai peut-être coupé ouais ouais c'est prévu je vais publier je pensais le faire hier mais hier en fait j'ai pas le temps du coup je le ferai après le like j'étais un peu carpet j'ai joué avec le bon à forêt à et ensuite et ensuite j'ai pas eu le temps de le faire mais moi je le ferai c'est prévu alors on chauffe nous d'air à 20% donc là tu peux y aller soit l'air chaud soit au fer à souder mais faut être pour être super précautionneux hop à poser de côté on attaque directement la suite comme le pcb est encore chaud on perd pas de temps et hop et on pose ça de côté incroyable et heureux or andry ok nous ce qu'on va faire c'est qu'on va bien nettoyer un petit peu tout ça on va prendre notre fer à souder qui est on va bien nettoyer nos cdures on va venir à l'alcool iso également voilà comme ceci est tranquille ou bilou voilà ça fait des belles soudure bien plate donc ça permet d'enlever le surplus ok ensuite on vient nettoyer l'alcool iso le flux qui est présent va en avoir quelque chose de propre on va pouvoir installer nos nouvelles le passage de l'état en fait a vu ça alors on est un peu sur de la sa mère attention à ma vie hop hop on fait en sorte que ce soit nici voilà on va prendre le chiffon une petite issue à l'école iso vraiment que ce soit nickel du chez nickel d'un demain par contre where pour rappel des slides et 3ds si vous voulez me voir rager soyez présents sur le nom alors ce que l'on va faire c'est qu'on va faire une belle petite photo ça fait longtemps la ds a été un vraiment très 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 longtemps donc là les photos c'est uniquement pour voir commençons sont positionnés les enfin commençons les pistes en dessous ça passe c'est la 3ds qui risque de challenge et nr c'est ça après la 3ds honnêtement je vais juste faire en sorte de refaire le comment s'appelle les coques donc en vrai bon ça va donc là je remets un tout petit peu de flux ensuite je vais remettre du coup mes petites puces alors les puces elles ont un sens on voit ici il ya un petit à un petit quart de cercle et ça indique juste la papatte numéro un pas de numéro un c'est elle donc hop ils n'étaient pas où elle fesse d'ailleurs là on va tout déplacer j'ai vu qu'il y avait johnny depp ou elle feste incroyable je savais pas qu'il y avait un goût tu es c'est ce que j'ai vu qu'il y avait un goût avec joe perry et alice mais non incroyable les vampires de louis de fin et bien sûr que le tel que vous devez suivre sur sa chaîne twitch évidemment qui fait notamment des live où elle fait du crochet avec ses petites mains et un tout petit coup en tissu incroyable je vous invite à l'assure vraiment très très couleurs très très couleurs clôtine et temps en haute a fait du gaming même le gaming alors on va venir clôturer ça pour s'assurer que tout est bon par un moment de satisfaction immense remettre de l'éteint tout frais oh non 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 on remarquera qu'elle a pas patte numéro une et relié à rien ça c'est marrant et voili voilu voilou alors est ce que malgré tout ça ça va refonctionner 16 de question my c'est une gueule chicken soup écoute le week-end a été chaud mais mais ça a été tout qu'un sympatoche nous ça a streamé en vrai du coup la stream jusqu'à ce qu'on me reçant suivant lundi mardi enfin on a on a ce qui met quand attend on a streamé à partir de vendredi donc on a fait vendredi samedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi pause vendredi samedi et encore dimanche sur la chaîne de deux boutiques jusqu'à ce que mort s'en suivent je vous dis streamer jusqu'à plus soif bien sûr donc là on lui a mis nos nouvelles rames on a mis de nouvelles rames dans ta caisse bon c'est fou comme là le swap de rames et vu à quel point il est un easy peasy lemon squeezy alors que fut un temps et étant jeune de monde de mon jeune âge ça je galère rien c'est incroyable incroyable mais est ce que ça va suffire pour lui faire lire les jeux vidéo 16 de question c'est beau c'est beau ça me plaît touche toujours la petite photo et n'est pas évidemment la musique de n'est pas c'est bien sûr van halen car enfin c'est débat qui a demandé à van halen de faire cette musique c'est une op c'est une op cette musique on le découvre que maintenant mais c'est une op alors est ce que ça a changé quelque chose ma bonne dame j'espère que oui merci encore une personne qui fait qui tente l'aventure star trek et qui est niveau 2 merci beaucoup vraiment merci à ceux qui prennent le temps à faire l'op star trek je sais que c'est pas drôle mais c'est une fois de plus un soutien à la chaîne rapide simple et efficace donc merci beaucoup et pour vous remercier je me fais gagner une psp si on atteint les 80 compte sachant qu'on est déjà à 50 le prochain palier est à 60 ce sera déjà pas mal et si on atteint les 80 je vous fais gagner une psp go pas go dsp street magos faut pas déconner non plus j'en ai pas qui courent les rues alors merci à ceux qui prennent le temps de la faire évidemment ok d'ici le moment est ce qu'on a attendu et remplacer ses composants pour rien c'est maintenant qu'on va le savoir on va qu'on démonte vite fait à manette là parce que ça me perturbe qu'elle passe là peut se peut bien sûr c'est pas comme le 32 x où tu dois mettre un adaptateur entre le 32 x et la ma djannes s sachant qu'entre temps on a refait les condensateurs de la la genèse ça ça fait plaisir n'a refait les condensateurs les soudures et tout incroyable incroyable ceci alors on va pas mettre un jeu 3 des eaux mais on a un jeu méga cd world avengeur et bien l'aide seconde j'aime bien d'ici ce moment s'il te plaît alors alors il était presque qu'est ce qui t'arrive attend on y était presque m'a fait un pose d'espoir elle l'a détecté alors attends c'est un jeu pourquoi celle là c'est une pâle ou pas je crois que c'est un jeu pâle à temps à temps à temps je te dis ah mais de façon elle est désonné elle est désonné donc non normalement l'essentiel lancer à temps 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 on relance bouge pas ah là on a un autre problème nos disques c'est pas le même problème que la dernière fois à temps à temps je te dis ah mais vous voyez rien à temps jpep de ce boîtier de capture c'est pété non mais grave c'est constamment pété on va mettre la musique on a une lentille de remplacement au besoin nos 10 il n'y a pas un truc que j'ai mal branché là je suis en train de me demander c'est bizarre j'apprécie ça jusqu'à présent la musique elle arrivait à le lancer un temps ah bah oui non j'ai rien oublié ok j'ai mis mon gros wade poton tige alcool iso ce qu'elle pèle bistouri 1 ok un réessayant l'âme de 10 c'est bizarre ça pourquoi nos disques maintenant pourquoi que ma manette marche plus jusqu'à présent ça ça marche au moins la musique ça m'évite ça m'étant ça m'étonnerait qu'en changeant la rame ça va mettre nos disques attend j'ai mis quoi j'ai mis j'ai mis tokyo drift à temps que drift c'est un des rares qui ne lance ce ne se lance pas dans les multimédia et dans les sega cd mission impossible normalement il y va allez s'il te plaît s'il te plaît c'est le space mul quand on vient je trouve ça bizarre c'est très très bizarre enfin un petit reset la dernière fois qu'est ce qu'on a fait cette méga drive on a juste refait on a tout refait dessus donc elle fonctionne donc le problème normalement ne vient pas de la maya drive ouais non là ça ressemble plus à une galère de lentilles là ça ressemble plus à une galère de lentilles bon dans tous les cas on a une de remplacement alors ce qui est bizarre c'est que la dernière fois la lentille a lancé parfaitement bien ou qu'elle est la petite boîte pour la petite lentille million ah et j'ai un jeu là j'ai un jeu aussi là bon essaye avec un vinyle pas bête ou un laser disque à la limite merci je lance ça ce qu'on va faire c'est qu'on va tenter avec une nouvelle lentille et on va faire un à l'entretien du lecteur dégraissage regressage tu connais bon ça veut pas on va pas insister plus longtemps pas que ça fait très johnny cette musique cellule 9 cga cd type 2 je me demande si j'en ai pas une en plus en oeuvre aussi comme ça allez on va mettre des musiques un peu plus l'amour ceci est l'amour tout simplement ok parce qu'aujourd'hui on va être sur une lancée de remplaçage de lentilles c'est possible c'est totalement possible alors on va mettre des musiques un peu plus l'amour tout simplement Merci. Alors ça, forcément, on s'est soudé, sinon c'est pas drôle, qu'ils auraient pu faire un connecteur, pas de problème. Alors, il y a plein de poussière là-dedans. On a notre petite lentille qui est juste ici. Alors normalement, si je m'abuse, comment c'est fichus bestiaux ? On a ça à enlever. Merci, j'ai quelque chose. On a ça. Il suffit juste de forcer comme un élément bourrin. Très bien. Tour de vis. Un peu compliqué de forcer sur une lentille. Tu es toujours un peu en mode, est-ce que je vais tout casser ? On va enlever ceci. C'est là. Normalement, on a accès à notre petite lentille. Voilà. Donc, c'est elle. On voit que la cellule ici, elle est un peu brunie, telle Carla. C'est une bonne fatch. Normalement, c'est relativement clair. Est-ce que sur elle, c'est clair ou pas ? Ah non, c'est bruni aussi. Souvent, c'est tout clair. Là, c'est bruni. OK. On va voir ce que ça donne de toute façon. On voit qu'on a du poil. On voit qu'on a du cheveu. Bon. Globalement, elle n'est pas en grande forme. On va la mettre de côté. C'est le fixing de mix. Carla. Carla bruni, évidemment. Évidemment. Ça aussi, on va le faire sauter. Donc, c'est des pignons qui sont rentrés en force. Et là, on va venir tout nettoyer. Donc, on prend une cotonne pigot et on vient enlever le gras qui est présent un petit peu partout. Et Andri, qui offre le 33e mois d'abonnement à Houba. 33 mois, c'est énorme. Merci beaucoup, Andri. C'est trop gentil. C'est très gentil de ta part. 33, c'est beaucoup. Donc, on dégraisse. On voit que c'est une vieille graisse blanche. Ensuite, on va venir tout nettoyer. Ensuite, on va tout regresser. Et on va croiser fort les doigts pour ceux qui sont en pleine forme. Alors, c'est étonnant que tu vois. En vrai, c'est ça. C'est vraiment sensible et lentilles parce que tu vois que du jour au lendemain, à tout moment, ça lâche quoi. Take on me. Et bah oui. Du lien de téléchargement pour le jeu de sa traque. Mais question. Est-ce que ça a bien fonctionné vu que je n'ai pas fait le QR code ? Ah bah non, j'ai utilisé le lien. Il n'y a pas de raison. Ça dépend. Moi, je n'ai pas le pseudo des gens. Attention. Il y a juste marqué machin. Enfin, il y a quelqu'un qui a atteint le niveau 2. Et c'est tout. Je n'ai pas d'autres infos. Je n'ai pas plus d'infos. Tout simplement pour tout ce qui est de questions de... d'informations perso, RGPD, tout ça, tout ça. Si tu as bien utilisé le lien, pour l'instant, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais merci en tout cas. Tu as fait quoi ? Et quand ? Tu as atteint le niveau 5 quand ? Ceci, tu l'as atteint ce matin. On n'a pas encore eu de niveau 5 atteint. Et merci en tout cas d'avoir pris le temps de le faire. On va voir. Je ne vous... vous avez vu comme la note est impeccable la même même c'est pas mon genre de jeu c'est gentil franchement c'est gentil je vous demande pas enfin si vous appréciez le jeu en vrai tant mieux moi ça me va mais si vous appréciez pas et que vous l'avez quand même fait bah franchement merci beaucoup c'est trop gentil si vous avez réussi à atteindre le niveau 5 sachez que c'est vraiment 10 minutes pour atteindre le niveau 5 merci beaucoup et de façon si vous appréciez pas je pense c'est pas vrai qu'il va vous jeter la pierre dans le désinstaller attention grand bien vous en vous pensez que la 1080p sur mais s'appelle ce jeu idéal sur cyberpunc ça le fait ou pas c'est vrai la 2080 elle est à 100% je crois c'est la 2060 est à 100% franchement je le fais trop bien en la vod comment ils vont kiffer ils vont kiffer parce que eux ils n'ont pas ils n'ont pas bas justement là mais 80 ça passe large de tourner avec une 2060 et je parle de la 1080p pour cyberpunk justement 2080 et ça passe très très large même saut c'est nickel après pour ceux ci je trouve que je sens parfaitement bien j'ai vu ça et attendez il sera pas sur le gamepad d'ailleurs de dlc parce que c'est microsoft qui ont fait la promo et des chances qu'ils se sont bien passé dans ce cas là j'ai le son parce que j'ai acheté le jeu 20 balles pour rien s'il était sur le game pass non ah non il n'a jamais été sur le game pass cyberpunk ou quoi que ça va juste peut-être proposé sur microsoft store pour séries à série x et du coup c'est microsoft qui ont fait la promo ça veut rien dire on va dire tu vois moi je pense pas je pense pas non plus mais sans rtx il faudra modifier quelques réglages et faire des concessions mais c'est vraiment là ça attendra bien 40 fps ce stables quoi sur un steam deck ça tourne à 40 fps cyberpunk arrête vraiment bon je suppose qu'il doit être en l'eau de chez l'eau mais 40 fps c'est énorme pour le steam deck la confine qu'il a alors là je suis sur le cul je ne pensais pas que c'était possible de faire tourner ça sur sur un steam deck un peu un peu un peu un peu un peu un peu donc ça c'est tout propre on va pouvoir venir regressé très important de dégraisser pour pas faire de mélange de graisse on ne sait pas de quel composant chimique est composé la graisse utilisée et donc faire des mélanges de graisse ça peut venir venir faire l'effet inverse et pourquoi pas durcir la graisse et tu te retrouves avec quelque chose de contre productif pour tirer les meilleures parties du sd sur les jeux incroyable je savais pas du tout ça et pas en l'eau en plus certains hélas j'en ai levé pas mal de réglages faut pas passer faut pas laisser le standard merci le fsr en passage c'est parce que vous fsr n'est pas toutes les technos là il ya trop techno maintenant des laissés ses compagnies là pourquoi les chips et amd est là une fois de plus un casse tour franchement en entrée de gamme des fois qu'il ya l'idée de se prendre un pc intel ok c'est quoi ce bordel à 10 points la nappe là il était tordu tu peux te replacer pendant le transport elle a dû être je suis pas c'est bon la vis qui est là en fait d'aller j'ai peur que de mal j'ai créé mais les cartes graphiques et bien ouais c'est new world je crois qu'elle cramait cartes graphique ah merci beaucoup ça fait plaisir je vois quoi ça fait plaisir jaguar cd à récupérer la panasonic tu j'ai pas eu de retour sur la panasonic tu j'ai oublié de te demander ce que pendant que moi j'ai trop peur la panasonic tu sais vraiment le transport qui m'effraient le plus c'est elle est tellement fragile cette machine là que tu as peut-être pas le temps j'ai récupéré elle est à côté elle est à côté de la jaguar incroyable et du coup c'est du ce jason new world c'est un jeu j'aurais bien tenté mais c'était pas aussi payant que ça s'il était un peu moins cher ça avait l'air cool new world alors je crois que c'est lui si voilà ça fait plaisir je suis toujours content d'avoir des retours des consoles mais je ne l'ai pas encore testé ok bah écoute perd pas trop de temps parce que je t'avoue moi ça me fait juste peur je te dis c'est que le lecteur soit un peu capricieux où on a vu que la nappe aussi elle était hyper fragile c'est vraiment ça qui me fera le plus sur ces machines là donc je mets de la graisse au lithium c'est de la graisse blanche regardez encore la dernièrement la cdi elle était parfaitement bien emballé et à l'arrivée chez son propriétaire malheureusement il est obligé de la démonter pour remettre en place le spin de l'an mais le spinol là je sens que je vais faire une impression 3d pour ne serait-ce que le transport vous savez comme les languettes pour pour les piles quand achète un matériel neuf impeccable j'ai plein de jeux pour laisser incroyable ça fait plaisir ça fait toujours plaisir de savoir que les consoles fonctionnent bien bah là justement ce week-end donc là sur les rêves pour l'instant bah déjà le cga cd ça fait plaisir le jaguar cd pardon ça fait plaisir parce que sur les six colis que j'ai envoyé sur les six colis que j'ai envoyé j'en ai donc le cdi il a eu un problème mais problème résolu ensuite la 2060 qu'on a refait en live elle est arrivée problème aussi c'est à dire que là actuellement elle ne fonctionne pas chez son propriétaire et je ne sais pas pourquoi donc il a fait des tests et il n'est pas revenu vers moi donc je sais pas s'il a résolu au contraire ça ça n'a pas résolu et qui tente d'autres choses mais potentiellement ça marche pas chez lui ça marchait très bien chez moi sur sur cyber sur cyberpunk c'est pour ça que j'ai acheté cyberpunk d'ailleurs et et donc on se retrouve avec ça donc déjà sur six colis pour l'instant il y en a deux qui ont eu des problèmes et là on m'a recontacté encore hier ça j'aurais pas dû le mettre maintenant pour un problème avec le sega multimédia de ses morts j'en ai marre de cette machine je vous le dis très honnêtement et à son propriétaire qui m'a dit je les récupérer et en fait quand du premier coup quand il lance un jeu du premier coup ça ne marche pas et ça fait un bruit bizarre et ensuite quand il redémarre la console le cd solance et ça fonctionne là là je sais pas donc je lui ai dit aujourd'hui je vais en refaire un autre je te dirai ce qu'il en est parce qu'aujourd'hui on va en faire un aussi un cd multimédia avec une lentille neuve et je te dirai si ça fait la même chose ou pas et de toute façon je lui ai dit très honnêtement la solution que je te propose c'est de l'envoyer directement à un rétro six je vais dire jeudi franchement tu l'envoies rétro six là moi j'avoue je sais plus quoi faire je franchement là les sega multimédia je ne sais plus quoi faire l'appareil celui qu'on va faire aujourd'hui on va tout faire pour le faire fonctionner on va tweaker du potard comme j'aime le dire mais si ça marche pas honnêtement je ne saurais que dire je ne saurais que faire j'ai plus de solution donc là même ce propriétaire là malheureusement s'il veut me la renvoyer bas je vais devoir refuser parce que je serai pas quoi faire il me dit bah tiens mon courant c'est arrivé à trouver d'autres réglages mais honnêtement même les autres réglages je ne sais pas ça ça n'existe pas enfin je sais pas franchement je ne sais pas comment là que tu comprends mieux pourquoi tu es un des rares à proposer la réparation de ces machines bah ouais c'est ça c'est ça mais je crois que rétro six propose mais je lui ai dit par contre rétro six en angleterre quoi franchement là de toute façon même là si j'y arrive je lui dirais je lui dirais si ça fait exactement le même symptôme malheureusement c'est juste les nouvelles lentilles on peut pas faire autrement mais si ça fait pas le même symptôme honnêtement même franchement je vais lui dire on voit là chez rétro six parce que je moi moi je le sais plus je sais plus faire c'est on est arrivé au delà de mes capacités j'irai trop six avec les frais de port douane et réparations bah ouais mais quand c'est une console qui vaut 800 balles ça peut valoir le coup maintenant sachant qu'elle a déjà tous les condensateurs de neuf elle est déjà toute refaite on va voir s'ils m'affichent moi j'aimerais bien qu'il envoie quand même chez rétro six et voir si rétro six ma fiche parce que c'est un petit peu un drama queen c'est un drôle de bonhomme le gars de chez rétro six j'aimerais bien voir s'il m'affiche boîte marrant bad buzz est il besoin non mais en vrai ça me permettrait de savoir ce qui ne va pas ce qu'il a fait pour sauver la machine de chemin c'est kompire ce s'ils m'affiche c'est 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 On va pouvoir rebrancher et tester. Alors, ah merde, c'est les deux mêmes ! Ah merde, c'est les deux mêmes ! Fuck ! Bon, attendez. Heureusement, devinez quoi, on est sur Twitch. Et sur Twitch, il y a des redivisions. Des redivisions. Contenu, studio vidéo. Je pensais qu'il y avait un détrompeur, mais poraditsu. Alors... ... 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 donc là le bios normalement c'est un bios d'origine pareil on va faire tous les tests on va voir si on a la même chose que toi sur le tien donc méga drive donc bios d'origine tout va bien ça tout va bien ça tout va bien ça c'est plus chiant tout va bien ça c'est lent mais c'est de la bonne musique c'est lent donc c'est aussi un méga cd2 mais c'est un pal celui ci et on me l'a offert contre réparation je crois c'est du troc et on m'a dit elle marche pas voir drame jusque là on est tout comme le tient jusque là on a tout comme le tient juste des valentie qu'elle est claqué quoi en gros c'est ça le bail et on a l'autre test qu'on peut faire un an c'est long de ouf ça allez c'est parti avec ce petit bruit c'est toujours agréable sinon ça va vous si vous voyez une erreur en haut à droite vous me le dites on peut pas rester appuyé en plus n'hésitez pas à vous ambiancer on a changé de son on a que des f n'hésitez pas à vous ambiancer dans le chat on a une émo dance qui est absolument incroyable et en tapant la commande dance vous avez même pas besoin d'être abonné incroyable allez on y va c'est où je fais un montage de tik tok en même temps à un moment je sais pas c'est en fait au bout d'un moment il ya une fin à ce truc là incroyable et comme quoi il y en a de la rame 1 et merde ça marche pas ça marche pas on n'arrive pas à la fin en attendant n'hésitez pas à jouer à star trek à on a aussi un problème incroyable alors est ce que c'est un problème ou est ce que c'est normal est ce que c'est une information qu'il nous donne ou est ce un problème ok mais ça va c'est intéressant c'est intéressant on avance bon ça m'arrange pas je vous avoue ça rame un peu quand même oui ok c'est l'acte game et là est ce qu'on va voir d'autres problèmes dans ce genre de son comment tu peux ne pas danser en fait alors les interrupteurs qu'est ce qu'ils racontent abeille disparaît ils disent exactement pareil donc ça se trouve ça n'ya pas derrière il n'y a pas de problème de ce côté là en fait sur le tien alors ce que j'ai très fortement envie de faire c'est de récupérer ta lentille et de la remettre dans le mien ta lentille hs et de la mettre dans le mien de lui mettre un coup de propre on va tenter un autre nettoyage un peu plus en profondeur et de voir si mon bien il lance un jeu ce qu'on a on a exactement le même problème je pense qu'on va faire ça ont déjà ta méga drive raciste la annonce et mon média cd car à 6 pardon c'est pas la maga drive ce qu'on a là on a exactement les mêmes problèmes de part et d'autre mais je crois que le pire c'est que une une lentille comme ça je dois en avoir une en rab en plus comme le de méga cd ce que c'est les mêmes que sur les sur les pc en jean comment c'est chiant ça tu c'est pas de mode je vais changer d'avis sur les méga cd à moi je te le dis moi je te le dis pour l'instant on a toujours même pas et j'ai envie de les manger j'ai envie de les goûmer les méga cd à je sais pas si c'est rare à maga cd pal celui ci je vous avoue s'il fonctionne je vais peut-être pas le garder je suis tenté de le garder en même temps ça me fait chier peut-être que je le rendrai on verra si j'ai besoin de thunes c'est un peu de la méga en merde c'est toujours leur merde oh merci beaucoup au niveau 5 atteint là dessus ça régale merci énormément à j'ai oublié davis merci beaucoup à la personne qui atteint le niveau 5 sur star trek et oui c'est bien décédé le retour dans les graves jpep pourquoi ça s'ouvre pas c'est ça qu'il faut enlever je pense pas je crois que c'est ça qui me fait chier comment ça s'enlève ça ça s'enlève ça je suis allé au refuge espérasse d'adopter un adorable petite minute on doit un an croise deux personnes qui venaient de la fournir oh lolo si ça c'est typo mignon bah très beau bouffe de ta part être allé adopter un petit chat mon côté bâtard j'avais mis ça dessus oh non non j'ai mis du flux sur mon lino et le flux ça colle figurez vous heureusement que j'ai lancé ce live aujourd'hui tu vois que je fais pas ça genre samedi donc je fais pas ça genre fin de semaine tu vois parce que franchement tu lances un live méga cd capricieux de ouf quoi ça vient pas ça c'est vraiment bien ah ouais ça y est ils sont pas là pour blague voilà l'épaisseur d'une mission quoi oh non mais l'hyperclean à l'intérieur en plus croyable oui bien sûr moi j'ose penser que ma lentille a fait même pas tourner le disque c'est intéressant de voir je prends une photo vous remontez celui de petit comme il faut et après potentiellement les condensateurs haussien il ya un monde il ya un monde où c'est les condos on démontre la lancée évidemment ah oui d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre le tik tok un de la chaîne attention c'est un poster max j'ai posté un tik tok la dernièrement n'hésitez pas n'hésitez pas à aller voir à me dire ce que vous apparaître c'est l'eau tu t'es toi qui d'ailleurs ressemble plus à une une vidéo est en effet dure 4 minutes 50 c'est beaucoup pour un tik tok je vais pas me prendre la tête c'est pas toujours les condos c'est pas toujours les condos ça peut arriver ça va c'est souvent que c'est les condos parce que dommage ça c'est que c'est lui si vraiment celle ci elle est vraiment nickel mais la bille ne fait pas le moine une fois de plus tu vois la graisse elle encore bien blanche il n'y a pas un pet de poussière elle est plutôt clean et tout mais malheureusement ça marche pas ma toc toc ah mais il est complètement marteau celui-là ce qu'on va faire sur celle ci ah oui non mais d'accord mais ok non mais alors là alors là tu me dis tu me dire entre la lentille et en bas il y avait juste un cheveu qu'est ce que c'est bon pour vous tu m'étonnes que ça disait rien il s'en est venu à cheveux et oui tout est pété à cause d'un vache c'est possible pour le plus bien ce pot est alors j'espère que non évidemment à des fois ça se voit pas grand chose donc ça montre l'étanchéité de cette de cette optique on se bat dit ça change grand chose dans ce que je veux faire ce qu'on est pas là pour épiler les kiwis going on 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 Merci. On va essayer comme ça et on va voir ce que ça donne. Zozotait avec son cheveu, non ? Ouais, elle avait un cheveu sur l'œil. Elle zozotait. Bien vu. J'aime le mot. Malgré tout, ça a l'air plutôt propre. Très bien. Alors, cette lentille-là, elle se trouve assez facilement, même encore. Je crois, là, aux dernières nouvelles, elle se trouvait sur Amazon même. En livraison rapide, à un prix tout ce qui est de plus décent, je crois que c'est une quinzaine d'euros. Pour une lentille d'un matériel aussi rare, c'est très bien. C'est le GTF, comment ça va ? Bon, la mienne, on ne l'a pas démontée. Je ne sais pas ce qu'elle a, la mienne. On va regarder après. Ça me rappelle, c'est celle de Pompinic. J'enlève les gros pâtés qui peuvent bloquer bêtement. Ici, je ne le ferai pas. Les engrenages ne le fais pas. Hum, hum, hum. Let me out. Donc, sachez, vous n'avez que pour l'OP Star Trek. Vous n'avez que jusqu'à demain, en live du mois. Sinon, ce sera hors live. Et on verra ensemble, du coup, mercredi soir, si les plafonds ont été atteints. Ça serait fou. Ça serait trop, trop cool. Il faut plus, merci à ceux qui prennent le temps de la faire. Dans les deux semaines, si tout va bien avoir un CDCD1 ou 2, je ne sais pas. C'est un petit nage. Je sais que ça peut se trouver. Ouais, la lentille, ça peut se trouver. Quand il peut se trouver, parce que je crois que c'est une lentille qui a été utilisée dans d'autres lecteurs. C'est un petit nage. Et bon courage, en tout cas, pour le méga CD, c'est chiant, en fait. PPC machine à nettoyer la salade à la 3, car il y a une tâche noire. Oh, pas bon courage. Les machines, c'était quelle gamme, ça ? C'était vraiment une marque en elle-même ou pas ? C'était genre acer ou un truc comme ça. Je ne sais plus. Je sais que c'était pour cher. Ça n'existe plus, les machines, ils n'en font plus, non ? Si je m'abuse. Ah oui, d'accord. J'ai connu mieux en termes de coulisses. On fera un mec. Forget about me. Oui. De menace, c'est vraiment 900. Oh la vache ! Il vient de terminer de vouloir refaire ça. c'est sentimentale ou c'est pour le pour le kiff et merci beaucoup encore une personne niveau 5 ça régale merci normalement vraiment à ceux qui prennent le temps de le faire c'est trop cool trop trop cool avant ça prend une dizaine de minutes et ça soutient fort j'insiste là dessus ça soutient vraiment très très fort merci merci beaucoup alors est ce qu'on a sauvé ta lentille incroyable ça 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 va là ça c'est mal forget about me et bien d'ici deux moments afin de savoir est ce que la lentille de papillique a été sauveté et qu'elle surtout elle était décédée à cause d'un mèche let's go et ça va surtout nous permettre de tester la nôtre de savoir si les erreurs qu'on a sont liées au fait que les jeunes se lancent pas c'est vraiment la merde à brancher pourquoi ça galère à se brancher sur la mienne allez oui si comment arracher tout non c'est pas ça je voulais faire attention j'ai ça s'allume encore est ce que la musique fut et il ya des chances que ce soit un problème de deux condos ou de autre chose et chier parce que du coup on pourra pas on pourra pas comparer j'aime pas s'il s'est détourne il tourne léger quoi il tourne à peine quoi en fait à à temps et là oh j'avais mal réclipsé le petit capot noir incroyable ok la musique ça marche donc le cd qui les remarquent il remarche maintenant les jeux vidéo bon heureusement j'ai un jeu j'en ai qu'un seul balle parce que ça fonctionne il l'a détecté normalement si je fais cd rome abattard oh le salaud donc les deux erreurs qu'on a sur le tien papy geek c'est des erreurs qui n'ont rien à voir enfin c'est des erreurs qui montrent que ça marche quoi et talent il y avait un problème de cheveux sur la langue tu les tiennes papy geek bah non le but ça serait de la faire fonctionner la sienne je vois si la cinématique passe entière non mais de toute façon j'ai pas donc on m'a filé un méga cd2 qui marche quoi avec les condos d'origine incroyable et si je vais réussir à voir pour la première fois de ma vie cette cinématique sans coupure on C'était juste un cheveu pour celle de la lentille. Pour la lentille de Papy Geek, c'était juste un cheveu, ça se trouve il y en a aussi dans la mienne, il faut que je regarde. C'est une R11, il y a des R11 partout, la R11 est partout. C'était en plus, il est en bonne santé quoi, incroyable, incroyable ! Qui voudra passer au CDI après ça ? Bah tout le monde, c'est dit c'est quand même bien mieux. Ça me fait chier parce que du coup, celle de Papy Geek, en fait il y a plusieurs choses qui me mettent des doutes, parce que le problème peut venir de plein de choses. Incroyable ! On peut accélérer, je savais même pas. Je sais même pas qu'il y avait des bruits d'accélération et de frein. Oh oui on peut, mais je pense pas que... Ta manette je pense qu'elle va bien, c'est le port manette de la Megadrive 2 qui pose problème. C'est quoi le frein ? J'y arrive ! C'est la première fois que je vais aussi loin dans ce jeu. Oui bon bah ça va les mecs tranquilles ! Ah j'ai pas eu le temps ! Aïe ! Bon bah impeccable ! Bon, on n'est pas là pour faire un let's play. Mais celui-ci fonctionne. Bah grâce à ta lentille d'ailleurs. Ok donc t'as une lentille qui marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Donc moi pour celui-ci pour le faire fonctionner, j'ai juste à me trouver une lentille. Donc ça c'est cool. Par contre, alors c'était sympa, c'est qu'on va pouvoir faire des tests croisés entre le tien et le lien. Parce qu'après à l'intérieur ça reste les mêmes. Il faut bien prendre son code sur la CDI, pour le coup, sur la CDI, pour le coup, le code de la route. Ah ! Parce que je conduis mal, c'est ça que t'es en train de me dire ? Bravo. Génial. Super. Je vois où on va ensemble. Euh... Ce qui est tentant, ce qui est tentant, c'est de venir récupérer mes puces mémoires à moi et de venir les mettre dans celles de Papillic. D'ici ce t'entends. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. ça fait plaisir là là comment s'appelle l'année ce qu'on a refait dernièrement a été récupérée par son propriétaire et elle fonctionne te voir toi là c'est à dire j'ai fait un peu le sport chez les courbatures incroyable voilà il y a une sur moi cette lentille là apparaît neuf de chez 9 vraiment celle là vraiment neuf pas neuf d'époque tu vois juste aller en très bon état on voit que c'est marrant les potas ils venaient les coller pour pas que ça bouge mais vraiment nickel c'est frustrant de voir ça qui marche pas alors que elle est vraiment dans un état nickel c'est comme ça le lentil c'est tellement fragile une fois de plus l'habit ne fait pas le moine voilà mais de côté je lui met un petit coup sur la latine on va réouvrir le tient le mien je vais pas le refermé on va pouvoir commencer à faire des tests à coeur ouvert sur la tient en vrai le méga cd2 là je suis tenté de le revendre dans le sens où bon je vous avoue moi le ainsi c'est il est souvent on se bat avec ils sont casse coulits tu vois maintenant je vais tous les septembre est-ce que le tient comme il est désolé il peut lancer avec ma maga drive parce que comme ça au moins on est sûr tu vois ma maga drive on sait qu'elle lance c'est les deux mêmes amis ou pas là si je me fais chier chaque fois il veut le temps d'un père d'une voltant d'un père mon extérieur à c'est pas les mêmes plus extérieur à 100 donc ça c'est c'est que cd tac 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 et en vrai c'est rare qu'on ait un séga cd qui marche first try sans rien lui faire vraiment ça tient du surnaturel donc visiblement drive pal cga cd des données ça démarre il faut une manette on va même mettre ma manette à moi non ça fait pareil tu avais exact lis pareil il faudrait qu'on regarde si on n'est pas une alors là on va arriver dans un truc chiant parce que le cga cd comme vous pouvez le voir c'est un accessoire qui vient se clipser et la maga drive vient se poser dessus et donc autant te dire que pour faire des tests à coeur ouvert c'est la myrthe c'est vraiment la myrthe parce que nous ce qui nous intéresse avant tout ce qui se passe ici on pourra notamment venir refaire les plus parce que ici on a deux autres puce mémoire potentiellement elles qui peuvent poser problème et après en termes de puce mémoire on va voir elle mais j'aurai un doute ce qu'elle est vraiment proche du bios j'en serai plus à elle qui sont plus côté lecteur tu vois je pense pas qu'on a un problème côté lecteur sur en lui-même étant donné que ça fonctionne quand même bien on a d'autres puces mémoire qui sont là des toshiba faut voir plus ça coûte 1 de toute façon mais j'ai quand même peur c'est que en fait tu dubitatif entre plusieurs choses entre potentiellement les puces mémoire qu'on a mise nous qui potentiellement sont problématiques à cause du fait que ce soit du aliexpress et c'est déjà arrivé plusieurs fois sur la chaîne on va pas se mentir de récupérer du matériel neuf d'alliés express et que ça ne fonctionne pas c'est déjà arrivé plusieurs fois donc il ya ça premièrement deuxièmement ce soit une note puce mémoire ça c'est possible et tertio que ce soit des pistes hs ça peut arriver aussi et ça s'en est comment ça le spindle ça me fait peur je vais récupérer ça pour faire mes tests j'ai pas l'impression que il il est trop prévu le fait que ce soit des montables donc si c'est bon c'est qu'il va falloir les faire en même temps toi des tests forcés sur ce truc là toujours peur que ça casse toi c'est bon clips à chaque fois forcément là tu peux même pas y aller avec un truc en plastique étant donné que c'est quasi un c'est hyper rigide quoi il 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 qui il 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 Sous-titrage ST' 501 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 Allez y'a ! je vais pas voir assez d'eau je l'arrête parce qu'elle va pas être contente sinon oui tu me donnes pas d'eau après je savais pas mais vous avez cette cafetière la espresso les genres je pense qu'elle a été beaucoup utilisé vu le calcaire qui avait dedans et vu comme les écritures sont effacés dessus je pense qu'elle a vraiment beaucoup tourné et je rends vrai et ben marche vachement bien encore aujourd'hui c'est pas quel âge est là donc effectivement je confirme ce que vous disiez ce fait que dès l'on dit c'est de la bonne gamme a comme ça vivre matin ça s'en va vers d'autres cieux non bah non bah reste en fait ok c'est bon je vais mettre mon toniel voilà machine à espresso en pls parce qu'elle doit se dire mais je suis là pour faire des espressos il me fait des mugs le gars là le bouc fuck oh encore au niveau 5 merci beaucoup ça vous régaler de fou là ça fait plaisir merci beaucoup moi vraiment merci du soutien assez chaud c'est bon là c'est pas trop chaud j'arrive avec mon pot à café bonjour du 6 métier mais ouais j'ai vu qu'il y avait un 6 ans le binariste qui est là comment il va jeunes gens j'espère vous êtes allés sur le binariste pour le chou tout là mais je vous invite à suivre un passif et des live notamment sur d'électronique et ça c'est très très cool donc n'hésitez pas c'est son métier en plus un effort quand il va le binariste s'il n'a pas trop chaud le binariste qu'on sait qu'il a eu des températures au camp dans son ancien appart à partir de sur une base de 50 degrés on essaie sur une cuisson à feu doux d'un binariste sauvage ça ça tourne toi je m'en fous des fonds d'écran en fait qu'est ce qu'on a et du coup merci à la personne qui a atteint c'est quoi qui a été fait là ah c'est un niveau 10 mais non merci pour le niveau 10 trop bien que cinq personnes niveau 10 on a atteint le deuxième palier des modistes mais trop fort et merci énormément vraiment alors niveau température ça dit quoi donc ça ça chauffe ok nos rames elles sont pas chaudes là celles qui sont là on a une puce là bas qui est chaude ici je suppose que c'est chaud aussi c'est normal ici c'est pas chaud ici c'est pas chaud mais ici non plus à donc ça c'est chaud intéressant le petit filtre là ok là bas au loin il ya un truc qui chauffe non en même temps ça tourne bien donc ça marche ok maintenant c'est une débile c'est le pseudo et c'est le jo et ben le level 10 merci beaucoup c'est trop gentil et 25 oh ça va dans mon salon c'est temps c'est la chambre et climatiser au bas du don tu as bien de la chance bon en temps tu as assez souffert pour avoir de la chance ok on va éteindre on va changer le disque juste là on va remettre donc road avenger et maman si j'ai de la chauffe à d'autres endroits le grain dans un truc qu'elle en ferme à merci en tout cas de le faire aujourd'hui on va y'a rien qui chauffe à normalement en vrai de ce côté là je m'attendais à avoir de la rame en vrai si on avait de la rame qui chauffe vraiment ça aurait pas été comme ça en vrai les autres puces de rame là bas chauffe pas non plus il ya vraiment que processeurs et coprocesseurs qui chauffe visiblement à des températures de 40 degrés donc c'est pas méchant même même le driver là chauffe pas tant que ça on a le 78 05 fin c'est pas 70 05 mais ça va sur star trek donc c'est la boîte à condos sur star trek attention alors il me dit checking d'ici alors est-ce qu'on peut avoir la même chose que tout à l'heure comment j'avais fait on fait un reset pour voir merci une personne qui a encore lancé le niveau 2 merci beaucoup une fois plus il manque plus que huit personnes pour atteindre l'avant dernier palier et si on atteint le dernier palier c'est à dire les 80 personnes à please wait ah oui parce que comme tu appuies sur les boutons il n'est pas content il te dit plus white c'est ça je vais éteindre je rallume donc elle est checking disque appuie sur star button qui est donc nos disques ça j'ouvre je referme recaméra thermique la merde et je pense pas à une potentielle comment s'appelle un problème de pistes parce que vraiment le pcb il est nickel je pense vraiment pas à ça je pense vraiment pas à ça je pense vraiment pas à ça même pas à préciser ces gars s'aider launch audio disque d'être note peut nous gaine C'est bon. C'est bon. Je suis hypnotisé par le 10, je ne bosse plus là. Je comprends. Non, mais je comprends. Je suis pareil. De tester avec le BIOS d'origine. Je ne bosse plus là. Mais je n'ai pas de jeu US. Il y en a qui parlent de problèmes de lecteur. Franchement, je ne pense pas. Bon, on est tombé sur une... De me faire capturer, il veut négocier ma libération. Alors, frac, effectivement. Tu peux vraiment te faire capturer dans le jeu, mais non. Bon, alors, attendez. On va faire le test avec l'autre BIOS. Juste pour voir si... Quand on le lance... Bon, quoi, je le retrouve maintenant ? C'est un grand carton. Ça, c'est les condos de nomades. Ça, c'est les... Voilà, c'est ça que je fais. Ne serait-ce que pour voir si, quand on lance... Le bordel... C'est comme ça que ça s'appelle, un bordel. Il nous dit, c'est pas un cellule du bon format. Il nous dit ça. On a un peu gagné. Mais j'ai quand même un doute qui nous dit ça. Ça serait hyper étonnant qu'il nous dit ça. Ça peut arriver. On sait jamais un BIOS corrompu ou un truc comme ça. Je sais pas. On va essayer. Alors, comme le BIOS est déjà sur un socket, tu vois, on a pas trop à se prendre la tête. C'est pour ça que je me permets ce genre de test. On débranche bien tout, c'est important. On débranche bien tout, c'est important. Monsieur, c'est bizarre, j'ai rien qui chauffe. Le fait que ça lance les CD audio, mais pas les autres. C'est étrange. L'avantage que ce soit sur socket. C'est normalement, on va avoir un écran différent, je crois. NTS est compatible, c'est gassé. Merde ! Du coup, il faut ta maga drive à toi. Bah oui. Il est fou cet écran quand même. Hop. On voit bien. Je peux pas appuyer sur start. Les manettes ne sont pas zonées de façon sur cette machine-là. Ah non, c'est juste un bug, je pense. Ça fait bien, on a besoin d'un check-up. Ah ! Les smartphones. C'est vrai, ça a l'air d'être pareil. Je pense que c'est exactement pareil. Mais j'ai à coup sûr, c'est pas le bios, visiblement. Ça permet de mettre ça de côté au moins. Oh, ça m'a découragé. Je veux dire, ça me décourage. Ça me décourage. Parce que là, ça a vraiment pas l'air de marcher. Ça va de faire exactement le même problème. On va lancer un CD audio pour être sûr que ça, ça marche toujours. Ça y va, hein ? Ça y va très bien. Ok. Ok. Très bien, très bien, très, très bien. Alors, le problème ne venant pas de l'art, on va remettre son bios d'origine. Enfin, son bios région free. 5. La caméra thermique nous est d'aucune utilité, malheureusement. ce qui nous donne pas d'infos là-dessus. Ben, lui, il se borde. Ok. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Au niveau des condensateurs autour, là, ils sont en bonne facture, ils sont en bonne santé. On n'a pas le choix, mais il va falloir qu'on teste les pistes qui sont là. Et pour s'assurer que ça marche bien. Le problème, c'est qu'en plus, sur le Sega C2, on n'a même pas beaucoup d'infos. En termes de... On va remettre son bios déjà. En termes de comment ça s'appelle. Je pense pas que ce soit... Les pistes, j'ai quand même un gros doute parce que vraiment... Comme toujours, on le sait, l'habit ne fait pas le moine. Et vraiment, le PCB, il a l'air d'être bien conservé, tu vois. J'ai quand même un doute sur le fait que ce soit ça. Et là, pour faire des tests à l'outiloscope, il va falloir se lever tôt. Parce que... La liaison entre la et la Mega Drive nous empêche ça. Ça serait bien si elle pouvait parler. Ça serait vachement cool. On sait qu'on a une piste au Shiba qui est là et là. Donc, c'est aussi des puces mémoires. Je suppose qu'elles, elles sont forcément reliées à lui. Qui est le... Qui est un peu le... Le South Bridge de la console. Si j'ai pas de bêtises, ça c'est le CPU. Si j'ai pas de bêtises non plus, c'est un 68 000. De l'accessoire. Accessoire qui fait quand même beaucoup de choses. Quand on voit le Jaguar CD, il y a moins de... C'est vraiment une console à part entière. Le Mega CD. C'est un BIOS. Ça jusque là, c'est pas étonnant. Mais après, t'as toute une partie. Tu vois, t'as un CPU. T'as un South Bridge. T'as de la mémoire. T'as vraiment plein de trucs. Que sur le Jaguar CD, c'est vraiment juste un lecteur. Qui est posé là, tu vois. Oh. Oh. Tiens. Euh... Acheter des Jaguars, c'est pas de magas. Oh. Oh. Alors. C'est l'eau. Ça va commencer à être d'ondes. Oh. Parce qu'on va venir tester les pistes. Effectivement. Et motre multimètre dans le chat. En fait. Parce que l'eau, c'est la galère. Et encore que. Il faudrait que je regarde le... Les schémas plus qu'autre chose, en fait. ... ... ... ... ... ... On les a les schémas ou pas sur le CD2. Si on l'a. On l'a. On l'a. Donc nous, on veut. IC104 et IC105. Je vois les différents PCB. Alors. J'ai 103 et 102. Donc c'est deux là qui sont reliés ici. Et j'ai 104 et 105 qui sont reliés à LC 89 515. C'est lui. Alors. C'est là qu'on s'amuse. C'est là qu'on se tape des méga-barres. Évidemment. Donc là. Comment ça se passe ? Tu enlèves un écoutard. Tu vas mettre à recharger parce que tu sais très bien que. Sinon, il va se décharger. Tu remets la musique et tu mets même, j'ai envie de te dire, la playlist motivation parce qu'alors là, il en faut. Voilà. Alors. Comment ça se présente les schémas ? Le schéma, il ressemble à ça. Ah, c'est marrant que, comme je n'ai qu'un écouteur et qu'il joue beaucoup sur le L et R sur Airborne. Bah, du coup, j'ai pas la musique comme il faut. Incroyable. IC 104, c'est là. Et euh... Euh... Non. C'est pas 104. C'est 106, lui. 106 et 104 et 105, c'est ces deux-là. C'est E2 qu'on doit tester. Et donc, E2, on voit qu'ils sont reliés comme ceci. Donc, on a plusieurs nomenclatures ici, qui vont retourner ici. Il faut venir tester. Il faut venir tester pour s'assurer que toutes les pistes sont bonnes. Parce que lui, du coup, je présume qu'après, il est relié directement à notre coprocesseur qui est ici. Pareil, il faudra venir tester. Il faut voir si lui, il fait le taf. Et euh... C'est là que ça se complexifie. C'est là qu'on se prend la tête. Parce que vraiment, le problème peut venir d'énormément de choses. C'est pour ça qu'il vient aussi du fait que j'ai flingué un condensateur. J'en sais rien. Un petit peu de soin. Alors ! Euh... En plus de ça, comme si c'est un truc qui est un peu dessiné, en plus... C'est assez complexe de réussir à le lire. C'est même pas complexe, en fait, c'est quasi un peu subi. Euh... 6... Non. 3... 8... 7... 6... 5... Oh là là, c'est une galère. Oh ! C'est une galère de ouf. C'est une galère de ouf. Bon, on va tester entre les deux déjà. Dans un premier temps. Et genre ça, par exemple, c'est censé aller genre là. Où là ? Là. Proyable. Lui... On va... On va... D'accord. Qu'est-ce qu'il me fait ? Je vais voir ma... Heureusement que j'ai pris la photo juste avant. Ah, ok. Ça, visiblement, c'est un VCC. Donc ça, c'est une Alim. Donc ça, on a dit... Ça, elle est là. Ok. Lui, il va nulle part. Lui... C'est un подар service. C'est l'un. Pour celui-ci... C'est un an... envie de mettre un tas bien. j'étais là en même temps. Et je peux d' Judaism. 3, 4. Il est censé aller là. Ok, c'est bon. Ok. Je sais pas pourquoi je vais tester. Parce qu'en vrai, entre les deux, les pistes sont nickel. Ça, ça va mieux part. Ok. J'arrive même pas à le suivre avec mes yeux. Ok. Je pense que c'est pas la bonne façon de faire. Parce qu'à mon avis, c'est surtout les liaisons entre eux et lui qui posent problème. Et encore une personne qui vient de se lancer dans le niveau 2. Merci beaucoup. Pourquoi ? Les numéros de papattes. En fait, le problème, c'est que le schéma, il est tellement illisible. Donc, genre sur IC104, c'est lui. Papatt1. Là. Sans être relié à rien, ça. Ça va. De ce côté-là. C'est relié à rien, ça. Il n'y a pas de pad. C'est pas possible que la papatte 1 soit reliée à quelque chose. Ah non, c'est la patte 0. Il y a une patte 0. Depuis quand ? Quel moment ? Ça, c'est la 1. Et la 1, elle est censée aller sur la patte genre 16. Comme ça. C'est genre censé arriver par là. Visiblement, mes goudilles au bord de l'eau, ça fait un radeau. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Il faut que j'arrive à comprendre leur truc. Si je ne dis pas de bêtises. 5, 10, 11. Ah, ça y est. J'ai trouvé 12. 12. Ça bip. Très bien. 13. Ensuite, 15. Pour l'eau. 15, c'est lui, je crois. Incroyable. 16. 16. 20. 20, 20, 20, 20. 20 étant... Rien. Ça s'arrête à 19. 19, on a fait de CD 0 à CD 7. C'est pas mal. Au moins, ça bip. Oh, merci beaucoup à la personne qui a débloqué le deuxième vaisseau. Merci beaucoup. C'est très gentil. C'est trop trop gentil. Merci du soutien, une fois de plus. Ça aide beaucoup. Ça aide vraiment beaucoup. Putain, si on arrive à atteindre les deux derniers paliers, là, ça serait incroyable. D'avoir 40 personnes qui ont fait le deuxième vaisseau et qui manque 10 personnes et 5 personnes sur le niveau 10. De l'électronique en gros plan. On essaye. On essaye. On essaye. Eh bien, le bonjour, bien sûr. Ensuite. Mais c'est vrai que c'est pas le genre de choses à se lancer quand t'as eu une petite nuit. Je vais pas vous mentir. Après, vous savez quoi ? Ce que j'ai envie de faire. Souvent, ça change rien. J'ai envie de venir refaire les soudures de ces deux-là. De ça. Je suis sûr que ça change rien. Je commence à les connaître ces consoles de mort. Est-ce que ça y'en a pas un petit déjeuner ? Non, 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 non. pour l'instant rien d'énormale deuxième vaisseau une commune trop bien merci beaucoup en fait ce qui est chiant quand tu arrives sur ce genre de choses c'est de ne pas avoir de pistes potentielles sur ce qui va pas quand a rien qui chauffe quand un diagnostic un petit peu foireux que tu es même pas sûr des pièces neuves que t'as mis dessus j'aurais bien aimé tester ne serait ce que l'alimentation de ces puces là 5 10 15 25 5 26 27 28 il ya fait ça encore un deuxième vaisseau merci beaucoup ça fait trop plaisir merci énormément trop trop bien merci beaucoup c'est un deuxième vaisseau c'est ça et ouais et voilà merci beaucoup fiorel anne très gentil encore attend quoi annonce à ça ne l'a fait deux fois ça fait deux fois ça a dû buggé merci beaucoup c'est bien ce que je pensais donc ça c'est mon vc c'est ça ça c'est l'alimentation donc déjà si cette alimentation elle est bonne ça vient alimenter bien comme il faut ces trois là je regarde ça dans un premier temps on va essayer de tester ça je vous avoue je sais c'est pas je suis pas hyper en joie vous comprenez je pensais que ça allait résoudre mon problème ça arrive assez souvent comment des pieds c'est que ça marche pas oui non 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 je vais regarder vite fait sur internet la 240 ps8 si ça existe c'est j'aimerais bien avoir un truc un peu plus dans la pc en jean n'a même le 32 x rayam je téléchargeais ces trois trucs là et on va voir si je peux les installer ok c'est l'un des points bin pour la megadrive ça se trouve en plus à mon mon espèce de deux trucs là se trouve il lance pas les barres et c'est ça en fait je pense que c'est ça le problème et que mon ma cartouche elle doit pas lancer les jeux méga cd je pense que c'est pour ça que ça marche pas j'arrive pas les lancer ok on va tester dans un premier temps l'alimentation c'est plus pas si c'est plus là sont pas alimentés bon ça serait étonnant quand même qu'elle ne le soit pas ce que je vais avoir accès à ça c'est pas trop on va faire au mieux j'alimente peut-être l'allumer lui non ça peut servir déjà est ce que ça c'est un grand où est ce que je peux choper un grand de fiable là dessus alors toi déjà m'embête pas gormes de fiables je dois en avoir un la suite toi j'ai bien 5 volts j'ai bien 5 volts c'est bien alimenté c'est pas un problème d'alimentation au niveau de l'armée des deux puces qui nous servent là ok tempi 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 vous savez quoi là j'ai pas la patience de faire ça là tout de suite donc ce que l'on va faire c'est qu'on va démonter la méga drive de là et on va voir pourquoi le port manette il bug c'est une petite réparation c'est tranquille et ça on reviendra dessus genre demain genre demain ou après je sais pas dans la semaine peut abat peut-être vendredi on verra on verra on verra mais je préfère je préfère ça et que je me que je me force ce que j'arrive pour là j'y arrive pas j'ai pas la motivation je sais qu'elle reviendra la motivation donc faire un pencher sur un petit truc on vient le port manette de cette machine souvent comme ça va pas que vous y arrivez pas moi je sais que c'est comme ça que je fais en tout cas comme ça va pas que j'y arrive pas je reviens plus tard faut pas forcer c'est le moment où quand je te mets à penser c'est le moment où tu commences à faire des trucs qui te tu risques de regretter un peu moins et j'ai pas honte de regretter un truc sur une personne qui n'est pas 20 mois ah oui ça qui la vie ce n'était pas la bonne donc celle ci on a déjà tout refait de suin d'off le port manette tu ne tenterais pas de remettre le biais d'origine on l'a déjà fait petit dit ça a fait pareil c'est aussi un site de référence pour commander un condensateur qui ne se sentent qu'on fera de 25 millions et 10 volts 25 millions vols mais sinon pour les condensateurs je te conseille c'est à farnell rs et ib je te déconseille fort de l'express mais un farnell dit baisse déjà pas mal mais tu peux demander sur le discordant sinon on a des gens qui sont ils seront te renseigner c'est parti alors elles ont quoi les souvenirs ils sont ils n'ont pas l'air non plus on va les refaire quoi qu'il arrive ah si 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 je pense que c'est ça on va faire les sous durs on va venir nettoyer t'as trouvé la base on va venir nettoyer donc on remet du flux de l'étain comme ceci on 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 bah tu peux mettre commande discorde des rois de l'uniscord tac 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 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir nettoyer maintenant pour ça enfin non pas plus mais un alcool on on et on nettoie évidemment que les soudures sont propres ça c'est tout beau tout propre on voit que les les broches elles sont pas très brillantes la niveau soudure on est tout bon elle pose pas de problème derrière on a des filtres ça c'est des filtres ça n'aura pas posé de problème on va prendre ça ça donc alcool iso non 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 Merci. C'est pas mal ça. On va venir retester. Alors, on a vers ce pot. Bon, normalement, il y a une diode en sécurité. Je crois que c'est... C'est une diode. Un pont de diode, c'est une chaude. Mais ce qu'on veut, c'est que c'est que j'en ai. Donc, c'est elle. Ça, ça. Et where is la cartouche ? Je l'ai mis ou c'est toi ? Non, c'est pas toi. Non, ça se fait l'âge bac. Elle est là. C'est bon. Elle est cachée. Elle, on sait que ça marche pas. Sur cette cartouche-là. On va tester. C'est bon. Impeccable. Impeccable. Avec la manette en du coup. Donc, ça, c'est cool. Nickel. Saut, c'est good. Donc, note à moi-même, la prochaine fois, refaire aussi les soudures du port cartouche. Visiblement. Lui aussi peut être un peu fatigué. OK. On va remettre le blindage. On pense à cette petite Mega Drive. C'est tout bon. On a réussi au moins un truc aujourd'hui. Il faut voir que je me penche plus en détail sur... Je vais essayer de regarder un petit peu sur Internet cet après-midi. Pour le Sega CD, si je trouve des pistes, ce qui pourrait causer problème. Et comme c'est des PCB qui sont assez vastes et compliqués à tester. Bah, du coup, ça peut être très, 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 très long de la diagnostic. Mais du coup, on peut revenir sur la tier liste qu'on a fait hier. Le Maga CD où il était, il était en tête des pires qu'on s'en va réparer. Et du coup... Du coup, on est bon. Parce que même ce qu'on a déjà réussi à réparer, mis à part celui que j'ai là, là, où j'ai juste remplacé la lentille, à une lentille réparée. Et il est reparti. Ça, c'est incroyable. Mais j'ai l'impression que c'est juste un coup de lecture. Je pense que c'est juste le destin qui m'a dit « Ok, t'arrives pas à le réparer, mais on t'en file un gratos. » C'est la raison qui est régalée. Je pense vraiment que c'est ça. Je pense qu'il y a le destin qui est venu me parler. Celle-ci, en plus, pour une fois, on a déjà fait l'entretien. Ça, c'est cool. Je pense qu'il y a un destin quand même. Je pense qu'il y a un karma. Il a dit « Rétend fil une H.S. » Mais d'un autre côté, on t'en file une qui fonctionne. C'était juste la lentille à remplacer. C'est comme ça. C'est vraiment des mousses. Alors, chose que l'on va faire quand même. Parce que, elle, vous l'entendez pas, mais dedans, c'est Noël. C'est une boule à neige. J'aurais vraiment ça se promène, quoi. Mais ça se promène sale. On va essayer de voir pourquoi ça se promène sale. À l'habitude, je fais pas les manettes. Mais, je veux juste voir pour au moins enlever tout le bordel, nettoyer les pads. Et j'irai pas beaucoup plus loin, parce que je fais pas les manettes j'aime pour ça. J'ai pas passé du temps sur la manette. Souvent, une manette, ça coûte pas cher. Donc, on va faire un entretien rapide, on va dire. Visiblement, elle, elle a subi des coups. Je pense qu'elle a été maltraitée. Déjà, premièrement, petit morceau. Mais non. Mais non. Le pad, il a une bille pour la croix directionnelle. Incroyable. C'est la fois que je vois ça. Un speed run d'entretien de manette. Donc, on avait quelques petits morceaux qui se promenaient dedans. Forcément, les manettes, elles prennent assez cher. Alors, pour le PCB, ça va très vite. Tu prends un chiffon. Tu prends d'alcool iso. Et voilà. Pas plus, pas moins. Donc là, on est bon. Tu sais que tes contacts, ils sont nickels. Tu fais attention, tu n'insistes pas non plus comme un énorme bourrin avec un truc contendant afin de ne pas faire en sorte de tout péter, notamment au niveau des pièces parce que c'est du graphite. graphite, c'est du crayon de papier pour faire très, 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 très simple. Content de te dire, ça s'enlève tout seul. Donc, on fait gaffe. On vient nettoyer ici et là, les petits boutons. Donc, les emplacements, il va y avoir des boutons pour que ça puisse... Là, je fais unique. En fait, je ne fais pas l'esthétique. Je fais uniquement le fonctionnel. C'est-à-dire que je vais venir nettoyer, tu vois. Les boutons pour qu'ils viennent se coulisser comme il faut. Et bien, qu'ils ne viennent pas accrocher pour que ce soit agréable d'utiliser la machine. Le fonctionnel, c'est très simple. L'esthétique plutôt. C'est très, très simple. C'est que tu viens avec une fracking brosse à dents. Et tu viens brosser les dents de ta machine. Et ça suffit largement. Alors, tu peux la mettre au bain et une tracée. Tout ça, si tu as envie de gagner un peu de temps. Là, mon pomme, il est là. Et là, tu as tous les boutons. Et là, les boutons, c'est un peu chiant. Parce que du coup, pareil, tu vois, tout le côté, c'est un peu blanchi. C'est un peu du cas. Ça fait un peu un effet, comment ça s'appelle ? Un effet de farine. Du coup, ça vient accrocher quand tu as pu sur ton bouton. C'est pas smooth, tu vois. Alors, je te déconseille si fort de mettre du gras. Tu ne peux pas avoir l'idée de te dire, tiens, si je mets du gras, ça glissera mieux. Pire idée. Parce que du coup, en fait, cette poussière, quoi qu'il arrive, elle va revenir. Et ça va venir se colmater. Ah, c'est une bite et péter. Le bouton, il a... Il y a des morceaux qui sont... C'est le Rienhardt. Comment ça va ? Et du coup, avec le temps, tu vas faire des... des conglomérats. Je sais pas si c'est le mot. Mais ça va s'agglomérer, en tout cas. Et ça va venir... Bah, juste bloquer le bouton. Et c'est pour ce que tu veux. Je t'en suis. Voilà. Tac, tac, tac. Tu vois que... Tu vois, ça a été usé à la mort. Ça a été vraiment très, très utilisé. En même temps, c'est une manette, c'est ce qu'on lui demande. C'est vraiment ce qu'on lui demande. Donc voilà, tu viens enlever cette espèce de petite poussière, là. Cette fine pellicule. Et quand tu utiliseras ta manette, ce sera bien mieux. Déjà, il y aura pu... Elle fera plus gling, gling. Ça, c'est cool. Voilà. Hop. Il y a une petite bille, quoi. C'est incroyable, ça va. Le coup, ça va. Je t'avoue, j'ai perdu motivation. J'ai perdu un peu de motivation. C'est pourquoi ça qu'on se retrouve sur une manette actuellement. Mais ça va. Là, pareil, on enlève un peu la poussière. Hop, au niveau de la bille. Ah, mais c'est incroyable qu'il y ait une bille au centre. Sur les Megadrive 1, il n'y a pas ça. C'est la première fois que je vois ça. Il y a vraiment une bille, quoi. Un truc de ouf. Tac, tac. Tu vois, il y a un autre truc important à faire. Après. Ça, je nettoie. Pour l'idée d'avoir des poussières. Ça revienne un peu partout. Et le plus important, après, c'est le graphite. Ici, c'est encore du graphite. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une perte de motivation comme ça. J'avoue. Et donc, rien que ça, là, ce petit entretien que je suis en train de faire, vraiment, comme tu peux le voir, ça va vite. Ça va relativement vite. Et ça fait tellement la différence. Tu retrouves vraiment les sensations comme si elle était neuf, quoi. Tu retrouves vraiment les sensations de comme si la... la manette était neuve. Ça, c'est quand même le pied. Et donc là, pour finir, j'allais tromper ça dans le café. Pas sûr que ça marche. Avec de l'alcool ISO. Tu viens sur chacun des pads. Pour venir justement les nettoyer. Et enlever la crasse qui est dessus. Et qu'on a un contact absolument absolument parfait. Ça, c'est important. Tac. Et là, on compte un petit jeu pour cela, ça va être chiant. Tu vois. Donc, cette graphite, à force de l'utiliser, il s'en va un peu. Donc là, on vient enlever cette petite couche. Ici, voilà. Donc là, tu as fait l'entretien de ta manette. Et toi, je t'ai mis à l'envers. Hop là. C'est quand même dommage de le remonter à l'envers. Je te conseille malgré tout. Hop. Je fais un petit coup sur la tranche comme ça. C'est pas souvent que tu ouvres ta machine pour arriver sur la tranche. Un petit coup sur la tranche. Sur la tranche, souvent, après, quand tu vas remonter, tu ne pourras pas le laver de l'extérieur. Hello, quand même. Une fois de plus, les manettes, c'est un truc que tu as en main. Tu transpires dessus, tu es là en train de jouer à Mortal Kombat, à Street Fighter et compagnie, à Sonic. Tu stresses, tu transpires, tu te sues. C'est une fable ancien. Et du coup, tu te retrouves à encrasser un peu ta manette. Donc, hop. Notamment sur les tranches parce que ça vient racler la peau. Et puis, voilà. Tout va bien. J'ai cru que lui faisait gling gling. Il est là, je n'aurai pas trouvé l'explication. Incroyable. Incroyable. Hop. Ça, tu remets le passage de câble. Ce passage de câble, il est intéressant. Il vient comme ça parce que si tu tires, ça vient bloquer ici. Et ça vient aussi bloquer ton câble ici pour éviter d'arracher le connecteur. Là, tu vois, c'est pour avoir quelque chose de souli. Bon, alors, elle, ça dit quoi ? Je pense que jamais je l'armais. Bah ouais, jamais je l'armais. Puis c'est péter. Je suis vraiment fatigué, je crois. Merci beaucoup. Le niveau 5 qui a été atteint là-dessus. Et un compteur de, un coupleur de batterie sur la 205 rallye d'un collègue incroyable. Merci beaucoup pour le niveau 5. C'est très gentil. Ça fait triplifier. Merci. 53 sur 60, plus que 7 pour atteindre l'avant-dernier palier. Donc, merci beaucoup. Malheureusement, la manette. Ça arrive quand même assez souvent qu'on se retrouve avec des manettes où il manque des morceaux. Donnez que tu l'as fait tomber, tu la jettes. Tu la croques, tu la manges. C'est plus fort que moi, hein, tu vois. C'est dur de, quand t'es maniaque, de laisser ça dans cet état-là. Je jure, c'est dur. C'est trop pour moi. Bon, allez, on va quand même tester la manette. Je pense qu'elle ne se portera que mieux. Bah oui, évidemment. Évidemment, évidemment que c'est mieux. Alors. Où que je l'ai mis ? Allez là. Petite méga drive. So. Ça, c'est de Genesis. On l'a dit. So. Je sens que le connecteur, il est bien ferme là. Et on va mettre un jeu où je ne me fais pas ratatiner la tronche. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il y a encore un truc qui se promène dedans. J'avais tout cassé. Bon là, pour le coup, celle-ci, elle est 9 ans. Cette méga drive 2-là. Ah oui, flashback, évidemment. D'ailleurs, je dis que flashback était sur CDI. Vous le saviez, ça ? Tu peux jouer à flashback sur Philippe CDI. Incroyable, quand même. Au bas, ça marche. Alors. Gauche. Droite. Et ça marche. Et on peut mettre pause. Incroyable. Incroyable. Bagarre. Bagarre. Meurs. Pourquoi il ne meurt pas ? Oups. Ah ! Ah ! Bagarre. Jamon rue. Oh ! Il est encore vivant ? Meurs ! Meurs ! Ah ! Ah ! Mais c'est violent comme jeu ! Si je peux aller là-bas ? Il y a un truc par terre. Bon. Très bien. Je n'ai jamais vraiment joué à ce jeu. Je suppose qu'il est vraiment bien. Pourquoi j'ai disparu ? J'ai trouvé un holocube. Incroyable. En fait, c'est un point and click. Non, c'est le pont. Je suis trop bête. Je ne suis pas allé par là. Pas du tout. Ok. Bon. En tout cas, la manette fonctionne. La console fonctionne. On a réussi au moins un truc aujourd'hui. C'est de réparer le port manette de cette Megadrive. Et de refaire un peu cette manette aussi. Néanmoins, on a encore un souci sur le Megacd. Je n'abandonne pas. Je vous dis, j'ai eu un coup de démotivation. C'est des choses qui arrivent. Mais ça, c'est quand tu as trop d'attente. J'avais trop d'attente sur le fait que ça fonctionne, en fait. Pour moi, la panne, c'était ça et rien d'autre. Et ça allait fonctionner. Sauf qu'en fait, non. Donc là, ce que je vais faire, ça va être très simple. C'est que je vais regarder sur Internet. Je vais essayer de trouver un diagnostic un peu plus complet. Essayer de trouver des informations sur les potentielles pannes du Sega CD2. Et voir ce que je peux trouver. Et voir ce que je peux faire. En fait, le gros truc frustrant du Sega CD2, c'est que tu ne peux pas faire du test facilement. En fait, il faudrait que j'arrive à faire une rallonge pour Megacd. C'est-à-dire avoir un port, donc un PCB comme ça, avec un port femelle et de faire en sorte de me faire une rallonge et de pouvoir le brancher ailleurs, le décaler, tu vois. Et sauf que ça, ça n'existe pas. Il faudrait que je le fasse moi-même avec un PCB flex, notamment. Et je ne sais pas faire ça. Je ne sais tout simplement pas faire ça. Donc il faudrait que je regarde. Je demande conseil peut-être à quelqu'un qui saurait le faire. Il faut réussir à trouver un port femelle aussi, qui correspondrait bien. Donc là, on a encore deux rames qui sont neuves là-dedans. Bon, ça va savoir si elles sont vraiment neuves aussi. Ça, c'est une autre question. Mais voilà. Donc il y a du taf. Il y a du taf. Et je vais essayer de continuer ça. Désolé, jeunes gens. Le mood, il n'était pas forcément aussi joyeux qu'une habitude. Mais on va s'arrêter là. Comme ça, ça va permettre de faire pas mal de choses cet après-midi. Et ça va me permettre aussi de revenir plus en forme demain. Voici, 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 voici. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là, de m'avoir accompagné malgré tout. Malgré cette humeur, pas si faux, une chaude. Et je vous ai envoyé chez Osée Joséphine. Parce qu'elle ne sait pas, c'est la bonne humeur. C'est la bonne humeur, c'est la bonne humeur. Donc, n'hésitez pas à la suivre. Merci d'avoir été là, j'espère que vous avez passé malgré tout à un bon moment. Et hop, le deuxième vaisseau. Merci beaucoup. C'est très gentil, Nikota. Merci du soutien. Ça fait très plaisir. Merci à ceux qui font l'OP. Vraiment, c'est un gros soutien. Ça aide beaucoup la chaîne. Ça finance bien comme il faut. Donc, merci énormément. En attendant, on se retrouve demain. Demain, on va sûrement continuer ses gâts et des deux. Et on fera peut-être la DS Lite dans la foulée. Parce que la DS Lite, il faut qu'elle soit prête pour ce week-end. Donc, il ne faut pas qu'on chôme. Donc, demain, c'est la CD2. Potentiellement multi-méga. Donc, on va continuer un petit peu tout ça. Et puis, voilà. Au moins, on a validé celle-ci. La Genesis, elle est bonne. Ma méga, ma méga CD1, moi aussi, il est bon. Je range tout ça, d'ailleurs. Bref. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que vous avez passé malgré tout un bon moment. Et puis, merci pour les prologes. Merci pour les dons. Merci pour les sommes. Une fois de plus. Ça aide beaucoup la chaîne. Merci à ceux qui prennent le temps de faire l'OP. Même si c'est hors live, ça aide beaucoup. Donc, merci énormément. Et puis, on se dit tout simplement à demain. Je vous envoie chez vous et Joséphine. N'oubliez pas de la suivre. Vous pouvez me suivre aussi sur les différents réseaux. N'hésitez pas. Et puis, on se dit à demain. Allez, des bisous de tout le monde. Demain, plus en forme. Ce soir, je me couche tôt. Et je dors avec, je ne sais pas, un truc frais.